... Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, si vous suivez un peu l'actualité, Fortnite et PUBG sont maintenant sur téléphone. Fortnite, c'est une version beta qui n'est disponible que sur invitation. PUBG, quant à lui, est gratuit, il est dispo. Lequel des deux est le plus adapté au téléphone ? Justement, on va faire un petit versus et on va voir en tout cas lequel je préfère et vous allez pouvoir vous faire votre propre idée pendant la vidéo. Alors, on commence tout de suite avec Fortnite. Il est disponible, mais que si vous avez une invitation. Ça va changer après, rassurez-vous. Le gros avantage de Fortnite, c'est qu'il va être cross-plateforme quand il sera sorti. C'est-à-dire que vous pourrez croiser des joueurs de PS4 ou de PC, même si vous êtes sur votre téléphone. Et ça, ça va être vachement sympa. Alors, on commence tout de suite avec les graphismes. C'est la première chose qui se voit dans un jeu, de toute façon. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est aussi coloré que sur une PS4 ou un PC ou une Xbox One ou une console, tout simplement. J'aime vraiment beaucoup. Après, au niveau des détails, c'est un petit peu moins détaillé. Bien que ça soit vraiment très beau, que ça soit sur l'iPhone ou sur l'iPad, les deux rendus sont excellents dans tous les cas. Alors, le seul gros point négatif que j'ai à dire sur ça, c'est la profondeur de champ, c'est-à-dire la distance à laquelle vous voyez dans le jeu, qui est par contre, elle, très faible. Ça a un inconvénient en jeu, dans le sens où quand vous tenez un largage, le colis, normalement, vous le voyez tomber de loin. Là, c'est un peu plus délicat. Est-ce que ça sera handicapant quand on se raconte les joueurs consoles ou autres ? Ce sera à tester une fois que ça sera le cas. Au niveau du gameplay, maintenant, parce qu'au final, avoir des biographismes, c'est bien, mais pouvoir jouer au jeu correctement, c'est mieux. Et bien là, le gameplay est très propre. Justement, vous voyez, au niveau de l'interface, c'est bien réparti. On a accès facilement avec ses doigts. Le fait que les raccourcis soient sur un petit écran, ça ne gêne en rien le champ de vision. Ça, rassurez-vous, à moins que vous ayez des doigts qui fassent tout l'écran, pas de problème. On a les déplacements d'un côté, toutes les fonctions de l'autre, les raccourcis pour les armes en bas. On n'est absolument pas perdu, c'est super instinctif. Et de toute façon, quand la première fois qu'on va jouer, il y aura un petit tuto pour vous guider. Vous avez en permanence la fenêtre d'aide qui est là pour ça. Au-dessus du joystick, vous avez la touche pour tirer. C'est pas très pratique. Ils ont pensé à ça. Vous double-cliquez n'importe où sur l'écran, et hop, ça tire ou alors ça active la pioche. Ils ont vraiment facilité à ce niveau-là. Pareil pour la visée, la touche est accessible dans le sens où elle est à l'opposé du joystick. Pareil pour les sauts et autres. Ça rend les déplacements vraiment très simples. On a presque l'impression de jouer sur une manette, et c'est de total confort sur ça. Pour terminer sur Fortnite, ils ont intégré quelque chose sur téléphone qui est vachement pratique, à voir si ce sera cheaté ou pas à l'utilisation contre les joueurs consoles. Vous le voyez autour de mon personnage, surtout pendant la zone d'attente, il y a des petits pieds, des coffres, des choses comme ça qui apparaissent. En fait, ils ont intégré un radar autour du personnage qui vous indique de où vient le son, et de quel type de son il s'agit. Si c'est un joueur qui marche, vous allez avoir deux petits pieds, un trait bleu, vous voyez de quel côté ça vient. Un coffre, ça sera tout doré avec le coffre. C'est un petit peu cheaté, mais en même temps, sur les téléphones et les tablettes, on n'a pas le son en 3D. Donc c'est une bonnette quand même quand on est face à des joueurs qui, eux, l'ont. On passe maintenant à PUBG. Alors PUBG, ça fait un petit moment qu'il est sorti sur PC. Sur PC, il est payant. Et ben là, il est gratuit. Donc ça, déjà, c'est vachement sympa. A savoir qu'il y a des micro-transactions dedans, il y a un petit shop, mais rien de vital. Vous pouvez jouer sans ça, ne vous inquiétez pas. Pareil que pour Fortnite, on va s'attaquer tout de suite aux graphismes. Les graphismes sur PUBG, et ben c'est vachement détaillé. C'est un univers qui est beaucoup moins coloré, qui est beaucoup plus sombre. Ça me rappelle certaines maps de Counter-Strike. Je pense que pour d'autres aussi, ça vous fera penser à ça. C'est pas forcément avantageux sur téléphone. Pourquoi ? C'est beau, c'est détaillé, on l'a dit, mais c'est peut-être un peu trop détaillé. Ce qui fait que les joueurs, les autres personnes que vous allez affronter, ont du mal parfois à se détacher du décor. Et c'est un petit peu dommage, parce que ça vous complique beaucoup la vie pour les repérer, les viser, et forcément les tuer. Par contre, dans ce jeu-là, vous pouvez régler la qualité graphique. En fonction de votre appareil, ça va vous proposer quelque chose de prédéfini. Vous pouvez le régler par la suite. Il y a une bonne profondeur de champ par rapport à Fortnite. Ça, c'est vachement sympa également. Après, au niveau du gameplay, le gameplay est très bien conçu lui aussi. Les joueurs PC ou autres ont sans doute leurs habitudes sur PC. Il faudra peut-être quelques parties le temps de vous adapter sur téléphone ou sur tablette. Mais globalement, en 3-4 parties, on arrive à s'y faire. On retrouve le même système de commandes, avec un joystick d'un côté, toutes les touches de commandes et de tir de l'autre. Une gestion de l'inventaire. De base, pour tout ce qui est ramassage, ouverture de porte et autres, c'est une touche d'action qui apparaît. Il y a juste à cliquer, comme vous voyez, et ça vous fait l'action en question. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement sur le joystick, vous voyez, si vous le poussez un peu plus vers le haut, vous avez un mode course automatique. Et ça, c'est vachement pratique. Avec le mode course automatique, si en plus vous visez en même temps, vous pouvez continuer de vous déplacer, viser, shooter les ennemis. C'est vachement sympa, en fait. C'est très bien fait. Et par contre, au niveau des commandes, c'est beaucoup, beaucoup plus personnalisable que dans Fortnite. Alors, à votre avis, les amis, lequel des deux jeux sera mon préféré ? Eh bien, je vous le dis directement, c'est Fortnite. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que le fait que l'univers soit très coloré est beaucoup plus adapté au téléphone et aux tablettes, en fait, tout simplement. Sur PC, PUBG, et très bien. Il n'y a rien à dire. On voit les ennemis, on voit le décor, on profite de tout. Il est peut-être justement un peu trop gourmand graphiquement pour tout ce qui est téléphone et tablette. Et Fortnite va marquer des points là-dessus. Après, au niveau du gameplay, les deux sont assez équivalents. Ils ont chacun leurs avantages, chacun leurs inconvénients. Dans tous les cas, vous vous y retrouverez. Les modes construction dans Fortnite, c'est juste génial. Ça amène un aspect stratégique vers les fins de jeu. Est-ce que je construis ? Est-ce que je démolis les constructions ? Vous pouvez vous cacher, etc. C'est beaucoup plus drôle. Il y a beaucoup plus de fun. Dernier point qui fait que je préfère Fortnite, le fait qu'ils soient cross-plateformes. Ça veut dire qu'en déplacement, vos potes sont sur la PS4, pas de problème. Vous les rejoignez. Vous pourrez jouer avec eux. Sur PUBG, apparemment, ça ne va pas se faire. Sur téléphone et tablette, ça sera deux excellents enjeux dans tous les cas. Si vous voulez me rejoindre en jeu, pas de soucis. Mon pseudo, je vous le mets en description. Vous m'ajoutez, on jouera ensemble. Pas de problème là-dessus. Pareil, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu. Commentez, dites-moi un petit peu vous lequel vous préférez et pourquoi vous le préférez. J'avoue que ça, ça m'intéresse assez. Également, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est en dessous. Vous m'ajoutez Snap, Facebook, Twitter, Insta. Peu importe, vous venez discuter avec moi. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Aucun souci non plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, ça change un petit peu pour une fois une vidéo de jeu. Et puis, écoutez les amis, j'espère jouer avec vous. Léonie et moi, on joue à deux sur Fortnite principalement. Donc, rejoignez-nous si vous jouez aussi à ça. Et puis, on se retrouve bientôt en jeu et dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz